Emmanuel Keïta, quand tu t'adresses à Ferigola, il faut bien peser tes mots. Quand on parle de la culture congolaise, on voit la rumba et la personne qui représente la rumba congolaise véritablement sur l'échec mondial de la nouvelle génération, on voit Ferigola. Ferigola, c'est un homme respectué, il est également marié, il est responsable, père des enfants. Quand tu parles de Ferigola, il faut bien peser les mots, puisque tu risques de nous amener là où on ne veut pas aller. D'abord, après avoir écouté les messages, tes critiques, tes pics sur Ferigola, j'évite à regarder votre profil, ton profil. Tu es une femme vraiment dévergonnée, tu n'es pas une femme à la hauteur d'être infiliaceuse, tu n'es pas la personne qui peut donner des leçons morales à qui que ce soit, que ce soit à Côte d'Ivoire, soit au Congo. Quand je regarde ton profil, tu es une femme dévergonnée, tu n'es pas une femme naturelle. A part le maquillage que tu mets, le fond, le fond, le fond du thé que tu mets sur ta face, cela prouve que tu n'es pas fier de toi-même, tu n'es pas fier de ta personne. Il faut que tu te masques, que tu te démasquies pour te présenter devant les gens. Quand tu parles de la chemise et de Ferigola, Ferigola c'est parmi les meilleurs sapeurs du Congo. Quand on parle du Congo, c'est déjà presque l'Afrique, plus que l'habillement, le style vestimentaire. Quand on parle de la sape, on voit le Congo. La chemise que Ferigola a porté, c'est une chemise très chère parmi les nouvelles collections de 2024. Il y a beaucoup de gens qui ont mis le style de Ferigola à le comparer au style de femme. Et quand ils ont pris la photo, ils ont mis en mode miroir. Quand on met la photo en mode miroir, ça donne comme si c'était quelque chose de féminin. Mais si vous les renversez au mode normal, ça va vous donner la vraie chemise de l'homme. Comme tu cherches Fali Pupa, tu veux coucher peut-être avec Fali Pupa, comme tu es parmi les femmes faciles de l'Afrique. Soit je me pose la question, quelle est la dernière fois que tu as passé avec un homme ? Quel est le moment, le dernier moment où tu as connu la chaleur de l'homme ? Vraiment quand je parle d'hommes, je ne parle pas des hommes comme Camille Makosso. Je ne parle pas des hommes là, des petits petits hommes. Je parle des grands hommes comme Ferigola. Je pense que tu es dans les besoins. Tu veux être connu. Tu sais que c'est au Congo qui a les baises. Quand on parle de baises, il faut aller au Congo. Le Congo est capable de valoriser une petite chose et le faire comme des grandioses. Donc toi, comme tu es négligé déjà en Côte d'Ivoire, tu es devenu comme un papier poubelle, un papier de toilette à Côte d'Ivoire. Maintenant, tu veux chercher un marché au Congo. Maintenant, pour aller au Congo, tu veux valoriser Fali Pupa au détriment de Ferigola. Nous là, c'est d'abord le Congo. Je peux mal parler de Fali attaquer les Congolais. Mais quand il s'agit d'un monsieur de l'extérieur, une femme de l'extérieur qui veut venir dévaloriser la pièce, une personne congolaise, je suis obligé à défendre la personne là. Et maintenant, la personne qui pourrait même parler, ça serait la personne comme Alpha Blondie, le musicien entre eux. Mais toi, quand tu parles surtout, ce qui me choque, quand tu vas parler des habits qu'il a pris à de chez sa copine. Toi, quand tu parles de copine, toi, tu connais combien de copines de Ferigola? Ferigola t'a montré combien de copines. Tout ce que les Congolais savent, ou moi, je fais la vidéo ici, les Congolais savent que Ferigola est marié, il est marié, il a une femme à la maison. Il n'a jamais montré de copines sur les réseaux sociaux. Madame, toi, ta vie, c'est une vie de compé, une vie qui est exposée, qui est des rapports sexuels. Ce ne passe pas parce que tu es exposé à toutes sortes d'hommes qui fait rigoler, exposé à beaucoup de femmes. Ce n'est pas comme ça. Ferigola, c'est un homme respecté, un homme respectué, il a des enfants qui les respectent, la population congolaise les respecte. Et puis, comme j'ai commencé la vidéo, j'ai bien dit, c'est la seule personne qui représente la rumba originale, la rumba authentique sur le chéquier international. Alors, beaucoup de Congolais ont de respect, ont d'estime à Ferigola. Quand tu veux t'attaquer à Feri, attaque-toi à beaucoup de réponses. Moi, la vidéo que j'ai fait ici, c'est juste seulement pour t'avertir et te dire que Ferigola n'est pas ton niveau. Il faut t'égaler. Si tu veux vraiment venir dans le marché congolais, comme déjà tu as commencé à attaquer fan et défaillir, il faut rester fan. Mais quand tu veux piquer la personne honorée, la personne en gratte congolais, on va vraiment vous attaquer. On ne peut pas vous attaquer, mais on va vous donner seulement des droits de réponse et on va vous avertir. Moi, ce que je sache, tu as beaucoup d'affaires, tu as à peu près trois affaires. Je ne pense pas que tous ces affaires-là viennent des mêmes pères. Les affaires-là ne se ressemblent pas. Soit si c'est des mêmes pères, toi, tu es la seule personne qui connaît la réalité. Les affaires-là ne doivent pas être des seuls papas. Ça vient de beaucoup de pères. Toi, tu es là, tu connais la réalité. La vie que tu mènes, ce n'est pas une vie d'une femme digne, d'une femme normale. Toi, je t'égale avec une dame comme Lolo Bouté. Maintenant, vraiment, beaucoup d'influenceuses ivoiriennes, ce sont des dévergondes. Il n'y a pas de personne normale. Il n'y a pas de personne normale. Tout ça là, et puis tu t'appelles influenceuse. Quand on voit, tu influences les gens à quoi? Tu influences la jeunesse ivoirienne dans la prostitution? Ou bien, tu influences la jeunesse ivoirienne dans des, comment on dit, à part la prostitution, je peux dire, dans les changements de mari. C'est ça, l'influence que tu cherches. Quels sont les éléments que tu peux prouver, que tu peux montrer au monde que tu es influenceuse positive? Il n'y en a pas. Tout ce que tu fais, le maquillage, ça montre déjà que tu t'es réuni, tu t'es réunié, tu ne t'aimes pas. C'est pour cela que tu mets du maquillage pour paraître différent de celle de la réalité de la vraie personne d'Emmanuel Keïta. À part ça, habillement, même quand je vois, j'ai vu ton habillement, tu ne sais même pas t'habiller. Tu ne sais même pas t'habiller. Tu t'habillais seulement comme un cochon. Tu ne sais pas t'habiller. Moi, je n'ai pas dit que je sais m'habiller. Je n'ai pas critiqué l'habillement des faits rouges de quelqu'un. Mais quand je te vois, quand tu critiques l'habillement des faits rigolaires, je regarde ton style vestimentaire, je dis que tu es encore sur le point zéro. Tu es sur le point zéro. Tu n'es pas encore arrivé là où on peut te comparer avec une fiancée congolaise. Je peux prendre une seulement. Il y en a beaucoup. Je peux prendre 10, 10 tonnes. Une fiancée de la sape, de la mode. Tu n'es pas à son niveau. Malheureusement, tu es déjà vieille également. Emmanuel Keïta. Tu es déjà vieille. Tu as déjà dépassé l'âge. Tu as déjà... Donc, ton truc là, ton truc, c'est déjà expiré. Ton truc, c'est... Ça a connu toutes sortes d'hommes. Donc, ce n'est pas... Tu n'es pas quelqu'un qui peut donner des laissons morales. Même les laissons de vie, tu ne peux pas donner. Puisque tu es dévergondé. Ta vie est basée sur le dévergondage. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors, les Gaulois, soyez toujours focalisés sur votre concert à Suisse. À Genève, il y a un concert le 15 juin. Dans un mois, vous aurez un grand concert. Ne vous laissez pas me conduire par des éléments inciviques comme Emmanuel Keïta. Une femme qui n'a pas de position. Une femme qui ne sait même pas ce qu'elle va faire demain. Une femme qui ne sait même pas ce qu'elle va devenir demain. Ne vous... Méfiez-vous de tous ces avances-là. Méfiez-vous de toutes ces attaques-là. Focalisez sur le concert de la Suisse. Ça va se tenir à Suisse. Les billets sont presque terminés. Allez acheter les billets. Évitez les causeries d'Emmanuel Keïta. C'est une femme dévergondée. Elle n'a pas d'avenir. Elle veut mourir, mais elle veut mourir dans les mains des Gaulois. Mais vous, les Gaulois, il faut abandonner ces combats-là. Ne focalisez même pas sur elle. Focalisez sur votre concert. Focalisez sur votre concert de Suisse. Focalisez-vous sur les Genèves. Il ne vous reste que trois sabillés. Trois sabillés, là, il faut acheter. Il faut finir ça. Faites encore sold-out. Faites guichet fermé. Ça va faire l'honneur de vous, les Gaulois. Et également à Ferigola. Ferigola, c'était le musicien le plus attaqué par son propre peuple congolais. Et puis maintenant, on voit les Ivoiriens qui commencent à s'attaquer aussi à lui. C'est là pour dire qu'ils ont déjà vu une étoile qui est tellement forte. Une étoile très, très, très forte. Une étoile qui brille vraiment très haut. Alors, les gens-là ont besoin de détruire, de déstabiliser Ferigola. Vous, les Gaulois, vous êtes là pour sécuriser le mental de Ferigola. Vous êtes là pour protéger la force artistique de Ferigola. Alors, pour faire face à toutes ces attaques ici, montrer à Ferigola qu'il est le musicien le plus aimé au Congo avec un amour sincère, un amour vrai. Tout cela, ça se résume à acheter les billets du concert du 15 juin ici à Genève, à Suisse. Et puis, téléchargez, écoutez les chassons de Ferigola. Faites les bruits. Montre au monde que la rumba authentique, la rumba, la pire rumba, c'est dans la main de Ferigola. C'est lui qui valorise la vraie musique congolaise sur l'échiquier internationale. C'est lui qui valorise la rumba congolaise sur l'échiquier internationale avec la pire rumba. Moi, votre frère Gilmas, on se revoit très bientôt. Moi, je ne suis pas Camille Makoso. Je ne suis pas Camille Makoso, à bon attendre, salut.